Nous avons vu récemment comment former un groupe de survie. Aujourd'hui, nous allons voir comment protéger votre quartier efficacement contre d'éventuels pillards dans une ville en proie au chaos. On peut considérer que les forces de l'ordre sont désormais absentes de votre quartier pour se concentrer sur d'autres points stratégiques où elles livrent bataille à des bandes armées survoltées. Le pouvoir est en train de changer de camp et les autorités s'accrochent à ce qu'il leur reste pour essayer de reconquérir du territoire. Bref, vous êtes isolés dans votre quartier au sein d'une ville ultra dangereuse. D'un point de vue tactique, vos ennemis ne sont donc pas les forces de l'ordre, mais des bandes armées prêtes à tout pour piller les maisons. Nous sommes dans un scénario d'effondrement et d'anarchie. Aucune loi ne régit désormais votre ville. A côté de ces pillards organisées, vous allez avoir aussi des individus isolés et affamés, prêts à tuer pour manger. Vous êtes donc en danger permanent. Vous allez donc vous unir entre voisins pour protéger le quartier. Et vos capacités de défense seront dépendantes du nombre de personnes dans votre groupe de voisins. Plus vous serez nombreux, meilleures seront la surveillance et la sécurité de votre quartier. Vous allez organiser des patrouilles dans les rues et des tours de garde avec une bonne organisation et une bonne cohésion de groupe. Il faut qu'il n'y ait aucun manquement à cet engagement au risque de mettre tout le quartier en danger. Recensez entre voisins ceux qui ont une expérience militaire ou policière, ceux qui possèdent des armes et ceux qui ont un équipement spécifique comme des jumelles à vision nocturne ou des compétences pour assurer cette fonction. Il faudra délimiter ce que vous pouvez raisonnablement défendre, les routes stratégiques, certains bâtiments, des jardins et d'autres zones d'accès que pourraient emprunter les agresseurs. Cartographiez votre quartier. Et bien que vous soyez en mode défense, donc sur du statique en attendant que la situation s'améliore, repérez un chemin de fuite par lequel vous pourriez évacuer vos familles, cas d'attaque trop violente ou de manque de munitions de votre côté. La fin d'une défense de quartier peut aussi venir de l'épuisement des stocks et d'une fatigue générale. Le stress engendré associé à une violence montante et à des assauts trop répétés peuvent conduire à l'abandon de votre quartier et à une évacuation hors de la zone de danger. Il faudra penser à vous protéger en cas d'échange de tirs. Locage de rue et d'accès peuvent être faits avec des voitures, des frigos, des armoires ou autres gros objets bien dissimulants. Caché derrière, vous êtes insoupçonnable mais prêt à défendre vos familles. Il est difficile de bloquer des accès avec des moyens élaborés quand on n'a pas prévu la situation d'effondrement ou d'insécurité. La situation est certainement différente dans l'autre camp. Mais vous avez un avantage stratégique indéniable. C'est la parfaite connaissance de votre quartier. Vous savez comment rejoindre plus rapidement un point à un autre en passant par un jardin, des toits, une ruelle ou un accès dérobé. Vous savez où bloquer ou ralentir l'ennemi. Vous savez aussi d'où observer les venues vers les points de blocage routiers et les intrusions à pied par des zones difficilement contrôlables. Vous avez positionné des guetteurs aux quatre coins du quartier pour surveiller les passages et réagir rapidement en cas d'intrusion. Pour communiquer entre gardiens de quartier, on suppose que les moyens de communication classiques seront inutilisables. Vous n'aurez plus que des radios bidirectionnelles comme les talkies walkies et dont les conversations pourront être interceptées par les malfrats. Dans ce cas, utilisez des messages codés, comme cela a été très pratiqué pendant la seconde guerre mondiale entre résistants. Vous pourrez aussi mettre en place des rassemblements à des endroits prédéterminés si les communications sont impossibles ou s'il n'y a pas assez de talkies walkies pour tout le monde. La nuit, l'éclairage public devient votre ennemi. Certes, vous ne pourrez plus progresser vous-même dans les rues, mais l'éclairage permet aussi à vos agresseurs d'attaquer plus facilement la nuit. Il est préférable que le noir complet domine. Si vous avez des jumelles à viser en nocturne, vous pouvez équiper les guetteurs de nuit. Le futurisme pourrait s'inviter dans l'effondrement et l'insécurité. Les agresseurs pourraient utiliser des drones pour survoler ou prendre des renseignements sur votre quartier. Vous pouvez aussi utiliser la même technologie pour surveiller les lignes aux ennemis. Sachez juste que si les deux camps arrivent à ce stade, c'est que votre quartier est très convoité. C'est un signal évident. Il vaut mieux abandonner ses positions et quitter le quartier. Dans tous les cas, il faut s'assurer que la fuite est toujours possible au fil des jours, car les agresseurs peuvent tenter de couper toute retraite en découvrant vos positions et en perçant les secrets de vos mouvements. Vos familles seraient donc plus en danger que dans l'organisation immédiate de défense de votre quartier. Il est difficile de se préparer à un siège de votre quartier, étant donné que tout le monde ne se prépare pas à la survie en temps normal. Ce n'est que devant les événements que l'on peut anticiper des violences qui pourraient vous atteindre. A vous de vous préparer tactiquement à cette éventualité.